bonjour à tous aujourd'hui j'accueille christophe christophe batz donc christophe comment vas-tu salut françois salut à tous merci beaucoup pour ce nouveau podcast ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et françois c'est un vrai plaisir de pouvoir communiquer avec toi merci christophe écoute merci à toi d'avoir accepté accepté l'invitation donc pour les irréductibles qui ne connaîtraient pas encore christophe batz en particulier les coachs sportifs est ce que tu peux rapidement introduire un petit peu qui qui tu es et puis qu'est ce que tu quelle est en fait ton activité principale aujourd'hui et qu'est ce que tu proposes très rapidement on reviendra dessus derrière oui bien sûr françois est ce que tu as deux heures devant toi parce que ça c'est maintenant je vais faire très très court j'ai suivi deux parcours j'ai suivi deux parcours le premier et ses parcours sportifs avec un papa qui était à la brigade des sapeurs-pompiers de paris qui était moniteur de gym qui était net nageur qui faisait les démonstrations au 14 juillet où à la télévision de gymnastique donc j'ai baigné un peu dans le sport dès que j'étais tout petit et j'ai commencé donc par la gymnastique sportive pas trop aux agrèges pas bon aux agrèges était plutôt sur la gymnastique au sol trampoline rondat flip salto puis tendu rempercé etc et puis un jour je suis j'étais je baignais dans cette dans cet aspect sportif gymnastique sportive et je vais voir un film avec mon père de karaté et c'était avec bruce lee c'est bruce lee était décédé et il y avait plein de sosie à l'époque qui faisait des films pseudo bruce lee mais ce film il m'a transcendé alors ce qui fait que en sortant du cinéma je sautais partout et j'ai dit à mon père je veux faire du karaté à la rentrée donc mon père m'a inscrit au karaté et j'ai fait voilà je me suis lancé dans le karaté j'ai fait 20 ans de karaté ce qui m'a ce qui m'a donné pas mal de une certaine discipline une certaine philosophie aussi de l'avis et puis dans le club où j'étais où je donnais des cours de karaté et je j'ai l'opportunité de pouvoir commencer à donner des cours de fitness et je saute sur l'occasion parce qu'on me le propose alors je n'ai pas du tout diplômé un la honte pour moi là aussi si les autorités m'entendent bon heureusement pour pas ça remonte à trop loin ils pourront pas me mettre d'amende mais à l'époque j'étais pas du tout diplômé je me suis dit je me suis lancé dans la formation par la suite et je me suis fait diplômé par la suite mais je suis tombé dans le milieu du fitness et des cours collectifs de la musculation et ça m'a passionné ça m'a passionné donc je suis resté dedans pendant très très longtemps ce qui fait que j'ai passé mes diplômes en tant que professeur de karaté en tant que professeur de fitness et puis j'ai évolué 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 ce qui m'a ce qui a donné cette première voie qui est la voie sportive puis j'ai une deuxième voie qui est la voie universitaire que j'ai eu en parallèle qui est la voie de l'expertise comptable donc je suis tombé un peu un peu par hasard là dedans parce que en seconde en seconde j'ai j'ai eu des notes catastrophiques en maths en français c'était c'était une horreur pour moi c'est ça a été la pire pire année que j'ai vécu en scolaire et à la fin de l'année on m'a dit vous n'allez pas pouvoir passer en dans les filières que vous souhaitiez vous va falloir que vous redoubliez et j'ai dit bah non je voudrais pas redoubler je je voudrais tout simplement continuer pour éviter de redoubler et je la seule alternative que j'ai c'est de passer dans une filière comptabilité j'étais pas très c'était pas très glorieux pour moi je voyais pas ça d'un bon oeil puis finalement je les fais et ça s'est super bien passé qui fait que j'ai enchaîné baccalauréat bts dcf dcf expertise comptable donc j'ai voilà j'ai eu cette cette opportunité ce hasard quelque part de la vie qui a fait que je me suis retrouvé sous deux filières et la filière sportive brevet d'état de karaté brevet d'état des métiers de la forme et la filière universitaire expertise comptable voilà tout simplement un petit peu le la base et ensuite passionné de fitness j'ai associé les deux en l'ensemble à des des formations pour aider les coaches sportifs à vivre avec beaucoup plus de passion de leur métier et voilà où j'en suis aujourd'hui et pourquoi du coup avoir avoir choisi en particulier d'aider des coachs des coachs sportifs pourquoi avoir choisi en particulier d'avoir aidé de d'aider des coachs sportifs et d'accompagner des coachs sportifs c'est c'est un peu le fruit du hasard en fait toute ma vie a été vraiment comme ça des opportunités sur lesquelles j'ai rebondi et que j'ai saisis au vol un jour on me on me propose d'intervenir au crêpes d'île de france au crêpes de châtenay malabri et on connaissait je ne sais pas où on avait entendu parler de mes de mes compétences en même de ma double casquette en tant que coach sportif et en tant que gestion gestionnaire maîtrise de la fiscalité de la gestion des entreprises etc donc on me propose de prendre le relais d'une formatrice qui était au crêpes d'île de france et qui faisait la partie travailleurs indépendants aux futurs diplômés et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et de ce jour là je me suis dit mais ouais j'ai en fait j'ai une double compétence qui permet d'aider les coachs sportifs et je me suis dit voilà c'est vraiment ce que j'aime c'est vrai j'aime partager j'aime les aider ça donne des résultats voilà je suis je suis je suis dans je suis dans voilà dans la bonne énergie j'ai trouvé mon mon leitmotiv d'accord donc tu as réussi à mettre à profit finalement les deux les deux casquettes entre guillemets que ton parcours scolaire t'avais attribué entre guillemets enfin que tu t'étais attribué du coup ouais le fruit de l'hasard puis de l'audace un peu parce que c'est pas évident toujours de pouvoir se lancer dans des dans l'inconnu parce que l'enseignement pour moi c'était pas forcément enseignement à des coachs sportifs de cette de ces catégories de l'enseignement là c'était pas forcément évident ça m'a demandé beaucoup de travail mais au bout du compte en fait ça ça a rendu quelque chose de très très positif et j'ai encore des étudiants de cette année là qui avec qui je suis toujours en contact et qui me rappellent cet amphithéâtre aux crêpes de château malabri et des notions que je leur ai apprises et qui leur ont c'est un petit peu envie quoi d'accord donc tu les accompagnes sur le sur quel thème en particulier ces coachs sportifs donc tu as commencé à répondre un petit peu sur l'aspect gestion de leur entreprise comptabilité mais ce que il y a d'autres thèmes sur lesquels tu as tu accompagnes les coachs sportifs aujourd'hui disons que lorsque j'estime avoir les compétences pour faire quelque chose je le fais et s'il n'est pas les compétences je passe le relais à quelqu'un qui les a donc par exemple dans avec mon équipe là de formateurs ceux qui moi je suis pas formé je suis pas 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 des cours de l'information en yoga en pilates en digital et moi pour ma part je donne plutôt les des parties où je suis vraiment je me sens vraiment à l'aise à savoir le marketing la vente la gestion les statuts juridiques que l'hypnose aussi parce que je suis corrigé en hypnose donc c'est ces parties là que je maîtrise bien je les dirige dans mes formations et les autres lorsque je n'ai pas les compétences nécessaires ou la maîtrise que j'estime être bonne pour donner transmettre des formations de qualité je passe le relais à des experts dans mon équipe d'accord donc aujourd'hui tu as monté un vrai organisme de formation pluridisciplinaire dédié aux coachs sportifs c'est ça effectivement ça remonte à quelques années maintenant ça a été évident parce que se faire une place parmi les grands qui sont leader fit qui sont sept studios qui sont les smiths aussi planète fitness en france moi petit inconnu quasi de tout le monde à un moment donné ça n'a pas été évident et donc aujourd'hui on a on a une belle visibilité on a de beaux retours on est vraiment très très content de toute la qualité qu'on essaie de mettre en place et des contenus qui sont des contenus souvent avant-gardistes et tendances qu'on offre aux coachs sportifs pour pouvoir vivre de leur passion d'accord et du coup concrètement comment ça s'articule si demain voilà un coach sportif vient te voir comment qu'est-ce que tu as lui proposé pour qu'il pour qu'il se développe pour qu'il atteigne son objectif concrètement est-ce que voilà c'est des formations présentielles à distance est-ce que c'est des ouvrages comment comment ça se passe concrètement il ya deux possibilités la première possibilité c'est que le coach sportif se dit tiens cette formation que j'ai vu passer c'est une formation qui m'inspire qui plaît j'aimerais bien me former à ça ou alors j'en ai entendu parler et on m'a on m'a fait de bons retours et ça a l'air de d'être ce que ce qui m'anime ce qui me donne de l'énergie donc j'aimerais me former à cette cette discipline là par exemple ça c'est la première partie la deuxième deuxième possibilité c'est d'avoir quelqu'un qui qui arrive et qui me dit voilà il ya plein de formation ça me plaît beaucoup j'ai envie de me former j'ai envie de m'améliorer comment est ce que je peux faire et là dans ce cas là on passe par un mini audit qui est composé de questions et qui permet de cibler des besoins réels de la personne parce que on peut être face à un catalogue de formation est très éparpillé en se disant mais j'ai envie de tout faire sauf que la formation c'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi il faut choisir les modules qui sont les modules qui sont prioritaires dans son activité dans son activité on a toujours des on a toujours des parties qui sont un peu bancale ça peut être par exemple on a on a du mal à vendre ou alors on a on n'a pas suffisamment de clients ou on n'a pas on sait pas trop quel statut juridique choisir on a envie d'augmenter ses prix mais on sait pas comment faire pour en faisant en évitant de perdre des clients par exemple et donc on est un peu éparpillé dans tout ça et ce que je fais c'est que je les aide à trouver quelle est la priorité quelles sont les deux formations qui sont prioritaires pour de façon à ne pas investir dans la formation qui serait inutile et donc on va vers ces formations qui sont prioritaires on booste on augmente les compétences dans ces parties qui étaient un peu voilà qui était un peu molle qui était qui était qui nécessitait d'avoir un petit coup de boost et là on voit d'un seul coup les coaches sportifs monter le niveau il passe un cap ça se voit et c'est comme ça qu'on procède pour éviter de consommer ou de surconsommer de la formation de façon inutile là on veut vraiment que ça soit de la formation utile j'aime beaucoup cette approche c'est à dire que tu te contentes pas entre guillemets de fournir des formations tu as aussi un rôle de conseil parce que c'est vrai que quand on est indépendant on a toujours tendance à avoir plein d'idées qui arrivent en même temps plein de voilà on sait pas exactement quel plan d'action mettre en place comment prioriser les choses et donc quand on fait ce mini audit avec toi l'objectif c'est vraiment justement de de mettre de voir quelles sont les actions prioritaires et les formations prioritaires les compétences prioritaires à développer pour pas pour que l'ensemble de l'activité elle aille de l'avant en fait c'est ça oui et on n'hésite pas à dire aux coachs qui viennent nous voir on n'hésite pas à leur dire non ça ne le fait pas c'est pas c'est pas le bon moment peut-être dans un an peut-être dans deux ans peut-être dans six mois et pour l'instant mets l'autre côté tu mets dans ta dans ta liste de souhaits quelque part et tu tu reviendras dessus peut-être à un moment donné mais c'est pas le bon moment pour l'instant axe toi là dessus et là dessus est-ce que tu auras un exemple concret de pour les coachs sportifs qui nous écoutent qui nous écoutent de bah voilà ils ont envie de se former pour quelque chose et est-ce que tu as un exemple concret de bah de mauvais moment ou de la mauvaise formation au mauvais moment il vaut mieux plutôt prioriser celle ci que celle là je sais pas ce que toi un exemple un petit exemple un petit peu concret pour illustrer alors en général en général ce sont des par exemple des personnel traîneur qui me contacte et qui me disent je comprends pas ça veut pas décoller mon activité veut pas décoller ça fait un ou deux ans que je suis dans le métier parfois un peu plus je stagne et pourtant à côté à côté je vois des collègues qui eux atteignent les 5000 euros par mois dix mille euros par mois j'en ai un c'est vincent tachois qui est à la réunion que je cite régulièrement qui est à 50 mille euros par mois maintenant donc comment je fais moi pour passer de mes 2000 euros par mois à un niveau qui est comme celui ci et c'est à ce moment là que je leur dis bah je vais je vais faire un audit c'est à dire que je vais poser j'ai 15 questions je vais poser ces 15 questions je vais t'envoyer si on n'a pas le temps et tu vas me répondre à ces 15 questions de façon totalement honnête et quand la personne a répondu à ces questions tout de suite j'arrive à cibler quelles sont les priorités qu'est ce qui cloche dans son activité qui les points sur lesquels il faut faire des réglages de façon à pouvoir passer d'un seul coup et de façon ultra rapide d'un niveau et parfois bon c'est ça peut être la communication ça peut être tout simplement la peur d'augmenter ses prix et en question de perdre des clients c'est des croyances limitantes et puis ou alors tout simplement le fait de dire bah tiens là aujourd'hui je suis en micro entreprise est ce qu'il n'y a pas mieux que la micro entreprise pour pouvoir passer de cap augmenter mes revenus par exemple ça peut être simple ou alors des tiens j'ai des exemples dans les questions que je pose je demande régulièrement sur 10 prospects qui viennent te voir combien arrives-tu à en faire signer sur 10 prospects combien arrive-tu en faire signer à les transformer de prospects à clients et quand je vois qu'ils sont en sous 8 là je leur dis à par exemple là il va falloir travailler sur ta méthode de vente parce qu'il faut que tu aies quelque chose de très carré de très protocolaire facile à mettre en place facile à prendre mais ultra efficace derrière c'est à dire que si tu n'arrives pas à transformer 8 prospects 8 visiteurs sur 10 viennent te voir en tant que client c'est à dire qu'il ya un problème dans ta méthode et on va la voir ensemble on va régler ça et je vais te montrer et d'un seul coup tu te retrouves avec je me souviens c'est c'est constant constant qui est sur des huit maintenant qui fait les émissions qui intervient dans les émissions de gymnastique le matin sur des huit il vient sur un jour sur cette formation et quelques années en arrière et il m'envoie deux jours après un sms qui me dit mais c'est un truc de dingue j'ai jamais vendu aussi bien et dit j'ai vendu 1000 euros en l'espace d'une journée 1000 euros de formation et pour lui c'était extraordinaire parce que il n'avait jamais fait ça et tout simplement avec cette petite ce petit peu dit on a réussi à voir que c'était sa méthode de donc il fallait régler on l'a réglé on lui a je lui ai appris le protocole qui était basé sur les neurosciences et puis il l'a appliqué ça a fonctionné tant mieux et bien malgré l'euro c'est vrai que c'est quelque chose que j'embarque beaucoup chez beaucoup de coaches sportifs c'est que du coup on leur les forme pas forcément lorsqu'ils passent leur diplôme à tout ce qui est commercial et marketing et du coup lorsque ça fonctionne pas comme ils veulent parfois mais occulte un peu le côté commercial marketing et préfère se dire si ça fonctionne pas c'est un manque de compétences de leur part et ils ont envie de se former de monter en compétences sur des des compétences purement de coaching ou de sport alors que généralement le problème vient en premier lieu de l'aspect commercial et marketing je sais pas si tu as remarqué ça également et c'est vrai que là le rôle du formateur il est important de les rediriger du coup vers le bon du coup vers la bonne formation quoi ah si c'est exactement ça tu vois c'est sur la bible du personnel trainer le pseudo 6 derrière c'est que tu sois bp jeffs dust cqp ou staps donc ursus a omis de t'apporter les notions indispensables pour réussir ton business et vivre confortablement de ta passion donc les cursus oublie effectivement elle pourra voir une trois écoles de formation quatre 4 écoles de formation qui qui préparait au bp jeffs tu es mais je te rejoins à 2000% les formations apprennent à être de bons techniciens mais pas de bons chefs d'entreprise et heureusement que par exemple il ya des formations comme la tienne comme les accompagnements que tu que tu fais au coach à nous tous on arrive vraiment à être complémentaires et apporter au coach ce qu'ils n'ont pas appris dans leur cursus diplômant je te rejoins à 2000% et heureusement que aujourd'hui ils ont la possibilité d'avoir ces ces accompagnements qui sont optionnels sont pas obligés de le faire évidemment mais qui sont optionnels et que qu'ils se permettent de prendre qui se donne l'audace de prendre en se disant effectivement on n'était pas si bon là dedans on va peut-être aller voir françois françois ou christophe ou les milles sous ou d'autres peu importe à partir du moment où ça va nous apporter quelque chose des contenus des compétences supplémentaires et donc de passer niveau c'est clair et si on pouvait donner trois clés pour aider aujourd'hui les coaches sportifs qui ont justement eu ces formations techniques sur le sport sur la prise en charge sur leur mise en forme mais qui n'ont pas forcément de formation marketing commerciale ou qui sentent qu'ils ont besoin là dessus est ce que si toi tu avais trois clés à leur donner pour dépasser par exemple ce blocage au niveau du prix ou pour tout simplement augmenter ce taux de conversion en passant je sais pas de cinq ventes sur dix prospects enfin sur dix prospects qui se présentent réussir à faire huit ventes est ce que tu as des trois clés je sais pas si on devait donner là aujourd'hui donner un peu de valeur et leur donner trois clés pour pour optimiser leurs résultats sur vraiment un point de vue gestion d'entreprise ou marketing ou commercial ou les trois même alors trois clés dans un premier temps il ya on a on a une on a une maladie très très grave dans notre secteur d'activité je parle de maladie parce que c'est ouais c'est une métaphore quelque part et c'est voilà c'est c'est la lèpre de notre métier c'est l'égo centrisme et les coachs sont extrêmement tourné vers eux il ya un manque de il ya un manque d'entraide énorme énorme dans le secteur d'activité beaucoup trop même tire la couverture à eux et cet orgueil et cet égocentrisme plombent ceux qui ceux qui sont tombés dedans et qui ne s'en rendent pas compte donc le premier la première clé que je pourrais vous soumettre c'est déjà de mettre son ego de côté de réduire son orgueil et de devenir humble l'humilité est quelque chose que qui permettra de d'améliorer son mindset son état d'esprit à mon sens et donc à partir du moment où on est beaucoup plus humble on a l'esprit beaucoup plus ouvert et on a on voit les choses on voit le monde de façon complètement différente ça ça serait la première clé la deuxième clé ça serait de comprendre et d'appliquer ce que signifie le mot entreprendre aujourd'hui la majeure partie la majeure partie des coaches sportifs sont micro entrepreneurs dans micro entrepreneurs il ya entrepreneurs mais pour énormément de coachs micro entrepreneurs il n'y a que le terme entrepreneur qui subsiste la substance le fait d'être un vrai chef d'entreprise un vrai entrepreneur ça on ne le remarque que très très rarement et la deuxième clé que je pourrais suggérer c'est déjà de d'essayer de devenir un entrepreneur plutôt qu'avec un esprit salarié parce que il ya une culture à la française qui est la culture du salarié mais qu'aujourd'hui si on veut réussir il faut avoir un esprit d'entrepreneur et un esprit d'entrepreneur c'est quoi un extra entre entrepreneurs pour moi c'est deux choses c'est un savoir prendre des risques donc d'avoir du courage et de l'audace et le courage c'est on pense souvent que le courage c'est ne pas avoir peur si le courage c'est avoir peur c'est avoir peur mais le faire quand même le courage c'est avoir peur mais faire quand et ça c'est tout ce qui est lié à l'audace c'est tout ce qui est lié à la prise de risque et ça un entrepreneur quelqu'un qui va réussir c'est quelqu'un qui va savoir que parfois il faut savoir prendre des risques et il faut savoir accepter l'échec et se dire que l'échec ne peut être que positif et travailler sur cette matière qui de temps en temps et l'échec pour pouvoir justement transformer sa façon de voir se transformer sa façon d'agir pour s'améliorer et je crois que c'est mondial qui disait je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et l'échec qui les il trouve son origine un peu là dedans quoi c'est le principe de l'entrepreneur donc un être un entrepreneur c'est à dire savoir prendre des risques et deux ça la majeure partie des micro entrepreneurs ne l'ont pas encore compris deux c'est investir savoir ce que signifie le mot investir et investir ça veut dire prendre de l'argent le mettre dans quelque chose et en attendre et en attendre un retour ce qu'on appelle le retour sur investissement et beaucoup trop aujourd'hui de coach qui ont l'appellation micro entrepreneurs mais qui ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme ont trop encore souvent comme automatisme de dire à ça coûte cher plutôt que dire à ça ça va me rapporter pas mal donc ça vaut la peine c'est là qu'est ce mindset d'entrepreneur et c'est 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 la deuxième clé que que je sur laquelle j'insiste pour pour donner à nos coachs sportifs c'est que si aujourd'hui vous raisonnez en tant que argent dépensez vous n'êtes pas des entrepreneurs si au contraire vous dit je vais placer de l'argent je vais investir parce que placer c'est aussi investir je vais investir dans de la du matériel ou peut-être dans une formation je vais investir de l'argent parce que je sais que ça va me rapporter par la suite donc à la prise de risque et aussi le principe de l'investissement et enfin la troisième clé pour pouvoir vraiment réussir en tant que coach sportif et ça les années d'expérience en tant que je suis dans le secteur depuis 1992 je suis coach sportif depuis 1992 je le vois avec toute cette prise de recul c'est que aujourd'hui si on veut s'en sortir il faut se donner les moyens d'acquérir de la compétence et acquérir de la compétence ça veut dire se tourner vers l'apprentissage ça veut dire se dire exactement ce que tu as dit tout à l'heure françois c'est que on n'a pas tout appris en formation initiale en formation diplômante en BPGEPS en DUST en STAPS en CQP on n'a pas tout appris aujourd'hui il faut que on s'enrichisse il faut que on passe par une phase d'apprentissage supplémentaire pour permettre de passer de niveau et le recul que j'ai c'est que tous ceux qui aujourd'hui que je connais et qui réussissent qui réussissent à atteindre leurs objectifs avec des 10 000 euros par moi j'ai encore mis une vidéo de caroline sur sur ma chaîne sur mon mur sur ma chaîne youtube c'est elle a réussi à faire 40 000 euros en un mois il n'y a pas de il n'y a pas de secret vincent à choix s'il arrive à faire 50 000 euros par mois depuis deux ans c'est il n'y a pas de secret et on aura beau se trouver toutes les excuses du monde eux se sont donné les moyens de se former et ils le disent systématiquement et là la formation c'est et je finirai là dessus la formation c'est du concentré de savoir c'est du concentré de compétences aujourd'hui on a un accès à l'information à l'information on a un accès à l'information qui est incroyable avec internet et tout ce qu'on va apprendre en formation on pourrait l'apprendre au travers d'internet sauf que ça va prendre combien de temps ça va demander d'aller vers les sources les plus sûres et de pas se retrouver dans des voies de dérages en se disant mais j'ai perdu mon temps c'était pas bon ah c'était pas à jour c'est plus tendance la formation c'est du concentré c'est c'est une voilà c'est du concentré qu'on nous qu'on nous envoie dans le cerveau et qui nous permettent d'un seul coup d'avoir ce carburant qui nous booste vers l'avant en très très peu de temps pour pouvoir devenir meilleur c'est ça la formation sur internet t'as pas aussi le côté le côté conseil dont tu parlais tout à l'heure c'est à dire que quand tu es en autodidacte sur google tu vas aller chercher des informations sur des choses qui sont pas forcément prioritaires et au lieu de d'éclaircir le chemin tu vas limite rajouter de la charge mentale et rajouter des informations dont tu as pas besoin qui sont pas prioritaires et je complète ce que tu dis en disant que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure il ya aussi le rôle du formateur qui est un rôle de conseil qui va t'aider à prioriser aussi les informations on va à l'essentiel et on retire tout ce qui n'est pas nécessaire voilà les trois clés donc savoir mettre son égo de côté savoir s'ouvrir aux autres être humbles de savoir ce que signifie le mot entreprendre et donc l'appliquer à savoir prendre des risques et puis aussi investir en se disant je vais avoir un retour sur investissement et trois c'est se former pour acquérir de façon ultra rapide de la compétence tu as évoqué aussi la peur de l'échec et là j'utiliserai une image qui est celle du sport au final comment est-ce que tu progresses dans un sport autrement qu'en te confrontant à de la difficulté et parfois des échecs que ça soit au niveau compétition où tu vas faire une première compétition et tu vas pas forcément être premier du premier coup et puis tu vas essayer réessayer réessayer et puis au bout d'un moment tu vas voilà accéder au podium et finalement tu vas réussir à gagner et si c'est pour du bien-être ben voilà tu vas y aller étape par étape mais tu vas mine de rien te confronter à de la difficulté tu vas pas rester dans ta zone de confort et c'est un petit peu j'utilise cette image pour dire que c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat si tu te confrontes pas à de la difficulté si tu as peur d'échouer ben du coup tu vas tu vas rester dans ton petit coin et puis puis tu vas pas progresser un peu comme en sport finalement il y a une magnifique vidéo qui a été très très importante dans ma façon de voir les choses et de philippe gablier vous la trouverez facilement sur sur youtube vous tapez la chance comment on va avoir de la chance de philippe gablier qui dure six minutes et qui résume tout ce que tu viens de dire effectivement tout ce qu'on vient de dire c'est exactement ça on vous mettra le lien à l'arrivée sous la sous le podcast ça pourrait être sympa regardez là cette vidéo il faut la regarder trois fois au moins s'en imprégné c'est hyper important alors là on la mettra dessous c'est un c'est un professeur d'une grande école de commerce qui s'aperçoit à la fin de l'année qu'il a oublié de faire un cours à ses étudiants et ce cours c'est un cours sur la chance et il a cinq minutes devant lui pour faire devant l'étudiant qui tient la caméra et on voit que c'est vraiment pris comme ça à l'arrache le caméra elle bouge un peu c'est pas quelque chose qui a été préparé et ce professeur il a cinq minutes devant devant lui pour présenter à ses étudiants et rattraper le temps perdu de ce cours qu'il a pas pu faire sur la chance il synthétise tout en cinq minutes c'est une pépite philippe gablier comment avoir de la chance sur youtube je confirme tu m'as envoyé c'est une pépite complètement ok bah écoute merci pour pour ces trois clés précieuses à écouter réécouter on va aborder maintenant je voulais aborder avec toi aussi le petit peu moins drôle et encore ça dépend comment est ce qu'on est ce qu'on aborde pas le contexte actuel puisque là au moment où on tourne on est en fin mars début avril 2021 ça fait bientôt un an ou plus d'un an d'ailleurs je sais plus qu'on est un peu dans un on est complètement dans un contexte sanitaire qui est compliqué comment est ce que tu as appréhendé ce contexte sanitaire comment est ce que ça toi tu as impacté personnellement au niveau de ton activité au niveau de ton organisme de formation et comment est ce que tu penses qu'il faudrait que sans donner de leçons comment est ce que toi tu t'inspirerais les gens à réagir face au contexte qui qui perdurent entre guillemets dès le départ dès la première bague je suis parti sur un sur une phrase de charles darwin qui était totalement pour moi dans dans le contexte charles darwin disait ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'en sortir à s'adapter ce qui s'adapte le plus et donc cette cette phrase de charles darwin je mets si vous voulez je vais adapter à la situation et donc ça a donné la chose suivante ce ne sont pas les coachs les plus forts ni les plus intelligents qui vont s'en sortir ce sont ceux qui sont les plus capables de s'adapter et donc on est parti sur ce sur ce constat moi je suis parti sur ce cet état d'esprit dès la première vague parce que je sentais que c'était c'était pas ça serait pas réglé aussi rapidement je m'attendais pas quand même que ce soit aussi long mais je je sentais que il y allait avoir un truc qui était pas qui était pas normal je revenais de thaïlande j'avais passé j'avais passé moi aussi je suis revenu je crois qu'une semaine après on s'est fait confiner je crois voilà et tu as dû voir que dans les aéroports il y avait une caméra thermique il y avait les infirmiers qui étaient là tu dis ça sent pas bon quoi il ya un truc bizarre et c'est pas commun c'est la première fois qu'on voit ça c'est ça pressent ça pressent rien de moi donc on est parti dans cet esprit là avec toute mon équipe de formateurs experts on est parti dans cet esprit là et on s'est dit il faut absolument qu'on apporte pour qu'on apporte pour que tout de suite via des réactions et cette situation sanitaire on a fait des webinaires on a on a régulièrement toutes les semaines on faisait des webinaires pour apporter des solutions pour encourager pour maintenir la motivation au plus haut et on disait systématiquement surtout n'oubliez pas de vous adapter parce que si vous n'êtes pas dans le train qui file à toute vitesse avec ceux qui s'adaptent dedans vous allez rester sur le pied de gare et si vous dites que cette crise elle va pas durer vous aurez peut-être raison mais si elle dure encore longtemps vous allez avoir loupé quelque chose alors ça pas loupé voilà on s'est retrouvé avec des coachs tout de suite sont montés dans le train et ceux et se sont donnés les moyens de pouvoir de pouvoir s'adapter avec les conseils qu'on donnait les formations qu'on proposait les liens qu'on pouvait donner vers des personnes qui nous semblait pouvoir être des personnes de bons conseils et on s'est retrouvé avec des coachs qui sont restés sur le carrière et aujourd'hui 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 parce qu'en fait c'était la question malheureusement malheureusement on a des coachs qui décrochent du métier régulièrement j'ai des coachs en contact certains sont repartis faire leur ancien métier c'est à son parti à l'usine alors pas le club à l'usine l'usine vraiment l'usine l'entreprise donc travailler à la chaîne refaire j'en ai un il n'y a pas très longtemps il est parti faire fondier chauffagiste certains ont carrément changé de métier ils sont devenus caissiers caissières d'autres se sont lancés dans les promoteurs immobiliers va pas les promoteurs dans les agents immobiliers et puis il ya ceux malheureusement sont à découverte bancaire dans le rouge financier depuis des mois des mois des mois donc ma vision en fait du collier allait partager c'est à dire que on a réussi à s'adapter et qui s'en sortent aujourd'hui très très bien même beaucoup mieux qu'avant et puis on a ceux qui n'ont pas cru à à la durée de cette crise sanitaire et qui se sont laissés aller ou qui se sont laissés porter par par ces mois où j'étais payé vous avez des fonds solidarité va tomber et les autres ont pris de l'avance et au bout du compte on estime par les experts estime qu'il y aura entre 20 et 30 % des clubs qui vont disparaître mais ça veut dire qu'il va y avoir des dommages collatéraux puisque les coach beaucoup de coach travaillent dans les clubs et s'il ya 20 à 30 % des clubs qui disparaissent c'est à dire entre 1000 à entre 1000 et 1500 1500 clubs français qui vont qui disparaissent et il y en a déjà qui ont fermé qui vont qu'on déjà mais la clé sous la porte en liquidation judiciaire forcément il va y avoir moins de taffes moins d'opportunités moins d'offres pour les coaches sportifs et donc il va y avoir une répercussion là dessus et pour moi il y a aussi 20 à 30 % des coaches sportifs c'est une estimation c'est pas j'ai aucune j'ai aucun moyen de vérifier ça mais c'est c'est du feeling et je me dis qu'il y a entre 20 et 30 % des coaches sportifs qui vont être rayés de la carte quand on va reprendre une activité somme toute normale pourquoi parce que soit ce sont déjà mis à une autre activité ont déjà décroché du métier soit ils seront tellement dépassés par ce bouleversement cette disruption au niveau du métier que ils vont exploser en vol et seulement ceux qui auront pris le train en marche et qui seront pas restés sur le quai de la gare réussiront à retirer leur épingle du jeu et pour eux ça va être une mine d'or parce que eux se seront donné les moyens de pouvoir capter cette clientèle même cette nouvelle clientèle qui a pas exactement et ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a eu deux il ya deux écueils qui ont traversé un peu certaines personnes et même nous parfois je pense durant tout ce contexte c'est soit de sombrer dans de la négativité et vraiment voilà rester là bloqué parce que on comprend pas et du coup bon on est un peu triste négatif et au contraire justement ce dont tu parlais qui ont positivé en disant que ça allait pas durer d'être dans une finalement d'être trop positif dans une vision un peu trop positive positive attitude entre guillemets et j'ai l'impression que c'est un peu ces deux et ces deux écueils là qu'on voit c'est soit de sombrer dans la négativité et l'inaction soit au contraire de se dire que voilà d'être trop optimiste sans assurer ses arrières et tenter de comme tu disais de s'adapter et de et de finalement d'être prêt pour d'être prêt à affronter ce qui est ce contexte absolument ouais je l'ai ça je l'ai remarqué dans la première vague que sur la deuxième alors peut-être ça c'est une hypothèse peut-être parce que déjà ceux qui n'étaient ce qui n'était pas dans l'état d'esprit ceux qui avaient un esprit négatif ou plutôt qui avaient tendance à aller vers vers l'amorosité sont déjà en train de décrocher pourront déjà décrocher et donc on a gardé ceux qui sur la deuxième vague étaient déjà dans l'adaptation et qui avaient compris que là ils étaient à pleine vapeur lancés à pleine vitesse dans dans ce nouveau monde un petit peu alors ça fait ça fait un peu bizarre de dire ce nouveau monde mais on est vraiment donc je le ressens beaucoup plus je l'ai ressenti beaucoup plus sur la première que sur la deuxième donc c'est quelque part bénéfique parce qu'il ya eu un écrémage au niveau des coaches sportifs et là on se retrouve avec un niveau de compétence je sais pas si toi tu le ressens avec ce que tu accompagnes c'est qu'on a un niveau de compétence un niveau de professionnalisme qui monte qui monte qui monte en france et là on va passer un cap de dingue quoi de toute façon l'entrepreneuriat c'est c'est un entre guillemets sélectif dans tous les cas dans tous les cas et les crises seront les moments les plus sélectifs entre guillemets quoi absolument malheureusement malheureusement bien sûr c'est la réalité quoi voilà je le dis souvent à des des coachs qui me disent bah tu vois moi j'ai des collègues aujourd'hui m'envie je leur dis oui mais toi tu pourras pas leur prendre la main tu n'es pas leur papa tu n'es pas leur maman donc ils sont grands ils sont adultes et la phrase que je sors à chaque fois c'est ça on ne pourra pas sauver tout le monde c'est où ça m'a marge je sais pas si tu connais c'est un entrepreneur qui aide des start up qui investit dans des start up et qui les aident des start up internationales et qui les aident à croître qui disait qu'on ne peut pas de toute façon avoir un aussi haut niveau de liberté d'autonomie quand on est entrepreneur sans en contrepartie enfin tel lifestyle voilà une telle voilà on vit quand même de notre passion en indépendant on peut pas avoir un tel niveau de entre guillemets de bonheur sans avoir à côté une contrepartie qui est bah que mine de rien voilà c'est sélectif et que c'est pas donné pour tout le monde quoi ouais et où ça va à marre moi je suis archi fan c'est ce mec est génial c'est je surpiffe ce gars the family je surpiffe ce gars et je crois que c'est il a dit ça dans son dans un de ses derniers dans un de ses dernières conférences j'ai mis denzel il s'est interviewé par yomi denzel qui a un e-mark qui fait du e-commerce je crois et oui exactement elle a dit ça à l'occasion de cette interview là et je j'adore ce mec et il est tellement lucide il a tellement de culture que c'est c'est un génie c'est mal exactement pour ceux qui sont intéressés on pourra aussi mettre un petit lien dessous vers une de ses vidéos et du coup lui je vais faire la transition il parle souvent de sa relation avec l'argent parce qu'il dit qu'il est issu d'une famille libanaises qui dépense beaucoup et qui investit peu et qui est pas très regardant sur la gestion de l'argent toi qui d'ailleurs à une formation sur la gestion la gestion d'entreprise et du coup la gestion de l'argent est ce que ta relation avec l'argent elle a évolué déjà durant tes études que tu as fait où tu as étudié la comptabilité et puis est-ce que maintenant avec ton activité en tant que chef d'entreprise est-ce que ta relation avec l'argent elle a évolué au fil des années il y a deux il y a deux parties dans ce que je vais je vais répondre la première c'est par rapport à Oussama Amar je reviens je reviens sur lui un jour dans une interview on lui demande combien combien il gagne par mois et le mec il fait pas de langue de bois quoi il dit moi c'est 20 000 par mois donc il a un salaire de 20 000 euros par mois et quand on quand on lui demande une interview donc on lui dit et quand on vous demande de faire une intervention dans un je sais pas dans un séminaire en congrès vous prenez combien bah 10 000 euros et il ose le dire le gars c'est à dire qu'il a aucune pudeur par rapport à ça il est vraiment abruté et ça ça découle et c'est pour ça que je vais rebondir sur la deuxième partie c'est que ça 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 découle d'un état d'esprit bien particulier qui est un état d'esprit qui est pas un état d'esprit à la française en france on a toute cette pudeur par rapport au par rapport aux revenus on se passe au le dire aux gens alors que dans d'autres pays on est beaucoup plus tranquille par rapport à ça et que on est heureux et les autres sont heureux d'avoir de devoir le copain ou la copine qui réussissent alors qu'en france on a tendance à jalouser les gens ma vision en fait de mon rapport à l'argent a été pendant longtemps très très longtemps dans l'état d'esprit français pourquoi parce que j'étais baigné dans la culture française avec des parents qui étaient des parents qui n'avaient pas alors mon père était à la brigade des étoiles pompiers de paris il avait un salaire qui était relativement honorable ma mère gardait des enfants elle était était à la maison elle n'avait pas des revenus qui étaient très très important on était trois enfants on n'avait pas voilà c'était pas visant tous les tous les jours mais quelque part on s'en sortait pas ce qui fait que j'ai vécu en fait j'ai grandi dans un milieu qui était plutôt prolétaire et et donc j'ai gardé en fait ces empreintes ces ancrages de de l'argent et et donc ça m'a formaté l'esprit à à me avec des références qui étaient des références qu'il y avait celle de mes parents donc des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens j'avais pu prendre le concorde c'est totalement impossible et j'ai changé complètement ma façon de voir les choses à partir du jour où je ne me suis plus dit je suis un vendeur je cherche plus à vendre des trucs je cherche plus aujourd'hui je suis un sauveur c'est en fait c'est un peu bizarre ça peut paraître un peu arrogant de dire ça mais aujourd'hui moi je me positionne comme un sauveur c'est à dire un peu comme un médecin et on le voit les vendeurs vont avoir des objectifs en termes financiers vont avoir ce rapport à l'argent avec ce rapport au prix qui est très focus et alors que en fait moi je suis complètement décomplexé par rapport à ça et je me c'est vraiment pas grave et c'est pour ça que parfois je dis mais surtout ne fais pas cette formation prends le temps c'est pas le bon moment parce que en fait je me positionne comme un sauveur c'est à dire que je vais lui donner le conseil que lui donnerait par exemple un médecin ne prends pas ce médicament il n'est pas bon pour toi tu le prendras plus tard parce que ça sera bon pour te soigner et bien aujourd'hui pour moi j'ai pas de rapport négatif à l'argent pourquoi parce qu'en fait j'ai pas de lien avec l'argent quand quelqu'un vient me voir je cherche plutôt à le soigner plutôt que de lui refourguer quelque chose dont il n'aura pas besoin et ça ça se voit parce que je ne fais jamais de réduction ça c'est la première chose je ne fais jamais de réduction vous savez ces prix qui sont barrés où on vous propose je ne sais pas un truc à 4000 euros puis on vous dit si vous le prenez tout de suite ça sera 1000 euros profitez jamais je ne fais pas de black friday je ne mets pas le couteau sous la gorge avec des effets d'urgence des trucs comme ça non si vous en avez besoin on regarde si c'est bon et si ça peut vous permettre de vous soulager d'un besoin ou peut-être de vous permettre d'accéder à des compétences à un niveau qui vous permettra de bien vivre de votre métier et en être en rester passionné faites le si ça n'est pas nécessaire pour vous ne cédez pas à la à l'envie le besoin de de voir des trucs un peu partout qui peuvent vous donner envie de vous former à tout non arrêtez trois quatre formations par an plus sinon ça ne sert à rien donc je me positionne comme un sauveur plutôt que comme un vendeur et c'est pour ça que j'ai j'ai pas de j'ai pas de problème avec l'argent en plus moi j'ai j'ai pas de j'ai pas de nécessité j'ai pas de besoin à vivre si tu veux j'ai des coachs qui atteignent les 10 000 ou les 50 000 euros par mois moi j'ai pas besoin de ça j'ai besoin pour vivre 2500 euros par mois alors ça peut paraître bizarre mais bon je suis propriétaire de ma maison j'ai j'ai quoi j'ai de l'électricité de l'eau et du gaz à payer après ouais l'assurance des trucs classiques le carburant dans la voiture mais c'est mais franchement j'ai mis 500 euros par mois si j'ai très très content pour ceux qui ont des objectifs comme ça et qui d'un seul coup arrive à passer de 2000 euros à 5000 euros à 8000 10 000 50 000 mais je suis tellement content pour eux parce qu'en fait j'ai fait mon job je leur ai permis en leur donnant les bons conseils de le d'accéder à leur rêve et c'est ça qui est merveilleux c'est d'autant plus important ce que tu dis que comme on disait tout à l'heure un formateur dans son domaine d'expertise il a un rôle de conseil donc si un conseiller va tout prix vous vendre son sa marchandise entre guillemets bah c'est bien comme tu dis ça devient plus un conseiller mais un vendeur moi c'est vrai que j'avais pas forcément en tête le mot sauver moi c'est moi je disais plutôt conseiller mais je pense que ça se rejoint sur ça se rejoint complètement c'est c'est qu'effectivement voilà un conseiller bancaire s'il essaie à tout prix de vous refourguer une assurance vie ou un placement que vous n'avez pas envie de faire bah vous allez voilà vous n'allez pas le prendre forcément au sérieux et puis c'est pas c'est pas très professionnel donc c'est vrai que je te rejoins totalement là dessus c'est c'est important de de comment dire de d'intégrer ce rôle de conseiller avant tout quoi et de prendre l'importance aussi que que les personnes qu'on reçoit dans nos formations sont des entrepreneurs qui ont une activité qui gagnent leur vie avec cette activité qui s'épanouissent avec cette activité et qu'on est sur quelque chose de très important quoi c'est pas juste un téléphone que la personne va acheter ou je sais pas un meuble ikéa quoi on est sur quelque chose qui permet à la personne de développer son activité donc donc c'est important d'intégrer ce rôle de conseiller de sauveur comme tu dis et du coup est ce que tu puisque l'objectif très clairement c'est assez d'emmener ses coachs au sportif vers vers le succès entre guillemets quelle est ta définition du coup du succès que ce soit pour pour toi ta propre définition de succès tu viens de commencer à en parler toi à partir du moment où où tu as de quoi vivre tu vois là tu es déjà dans un mindset un peu successful mais quelle serait ton ta définition du succès personnel et quelle est la définition du succès selon toi pour un coach au sportif je dirais à mon sens mais je peux peut-être oublier je peux peut-être oublier des éléments mais à mon sens je dirais il ya cinq points qui font que les coachs aujourd'hui que je connais que j'accompagne et qui réussissent ont mis en place déjà de toute façon dans un premier temps c'est une question de d'état d'esprit une question de mindset on parle souvent développement personnel le mindset l'état d'esprit c'est vraiment c'est vraiment la base pour moi c'est vraiment ça c'est à dire qu'on peut très très bien toujours proposer à quelqu'un un tournevis s'il n'a pas envie de tourner des vis ça va lui servir à rien s'il n'a pas envie de bricoler ça ne lui servira à rien donc on peut avoir une formation des fois qui est un contenu très puissant mais qui va rien qui va servir à rien à la personne pourquoi parce que elle a pas d'état d'esprit par exemple prenons un exemple simple sur les méthodes de vente on peut très très bien une personne peut très très bien prendre une formation en méthode de vente si derrière elle a pas au préalable travailler son esprit ou eu un état d'esprit spécifique en travaillant sur elle et en ayant une bonne base la méthode de vente lui servira à rien parce qu'elle aura toujours par exemple des craintes qui sont souvent liés à sa culture sa religion son passé etc donc c'est avant tout un état d'esprit mais voilà 5 5 5 secrets qui peuvent qui peuvent amener au succès le premier c'est surtout d'être passionné d'être un vrai passionné c'est de pas faire ce métier pour se dire voilà je suis coach sportif parce que ça va m'amener une visibilité où ça va régler des problèmes que j'ai depuis mon enfance avec ou avec mon passé donc c'est d'être un vrai passionné c'est déjà d'avoir envie de le faire avec beaucoup d'énergie c'était pas si cette passion elle permet justement de maintenir cette énergie et de malgré les coups durs de pouvoir surmonter ces coups durs donc un d'être pas d'être passionné de c'est d'écouter et d'observer donc d'avoir une vigilance par rapport à l'environnement d'écouter et d'observer on dit souvent que dieu nous a fait avec deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'on est qu'on ne parle et dieu nous a fait avec deux yeux et une bouche pour regarder deux fois plus qu'on ne parle et il faut savoir et ça c'est une des clés du succès écouter observer se taire et ça ça va nous permettre d'avoir des indices qui nous permettront de nous adapter aux situations et à l'évolution des techniques du temps aux crises sanitaires etc malheureusement j'ai vu pendant la première vague tellement de d'échanges sur les réseaux sociaux de personnes qui perdaient leur temps à blablater à mais c'était chronophage au possible pendant que d'autres disaient tiens je vais aller voir ce qui se passe là-bas tiens je vais écouter un peu ce qui se passe là je vais pas perdre mon temps à parler je vais perdre mon temps au contraire je vais l'utiliser je vais l'exploiter ce temps à observer et écouter et ça va m'apporter de la data donc un être passionné de savoir écouter et observer en fermant sa bouche 3 se donner les moyens de rester dans la tendance ne pas être dépassé ça c'est une des clés du succès rester dans la tendance c'est à dire pas notamment se former lire acheter des acheter des podcasts écouter des podcasts regarder des vidéos intéressantes sur sur youtube ou sur les réseaux sociaux c'est ça aussi c'est se donner les moyens de rester dans la tendance s'offrir la possibilité investir aussi dans du matériel qui est qui est qui est aujourd'hui plus tendance qu'il ya quelques années ça c'est la troisième clé la quatrième clé il m'en reste deux la quatrième clé c'est surtout et ça c'est très très important pour le mindset c'est d'évoluer dans un environnement qui serait favorable un environnement qui est favorable au succès c'est un environnement qui est composé notamment de personnes qui ont un état d'esprit positif et ça veut dire aussi s'éloigner ou s'isoler de personnes qui sont plutôt négatives vous savez ces personnes qui vont vous dire oh là là tu prends un risque là en faisant ça ou tu risques que de perdre beaucoup d'argent en faisant ça tu sais je serais toi je le ferais pas moi je ne prendrais pas le risque où vous savez c'est souvent les amis proches ou même des parents qui vous filent les jetons qui vous foutent la trouille et qui vous empêchent de pouvoir avancer et ça l'environnement qui est un environnement favorable et timothy ferris dans la semaine de quatre heures en parle notamment un best-seller que forcément françois tu connais la semaine de quatre heures de timothy ferris c'est par exemple un bouquin que vous devez tous avoir lu parce que c'est une pépite et l'état d'esprit va l'environnement dans lequel on évolue est un environnement qui doit être positif donc rapprochez vous de personnes qui vous encouragent rapprochez vous de personnes qui vous font du bien qui vous donne de l'énergie et éloignez vous de ces personnes qui ont tendance à vous saborder vos idées vous s'appellent moral et vous vous abreuver de mots négatifs cinquième clé c'est la dernière excuse moi je t'interromps comment tu fais pour si concrètement tu as une personne négative dans ton entourage proche comment tu fais je sais que par exemple il y en a qui me disent lorsqu'ils se lancent par exemple sur le coaching sportif en ligne ils aiment bien ne pas en parler parce que justement ils ont peur d'avoir cette c'est a priori négatif de la part de leur entourage toi comment tu fais quand à quand tu as eu peut-être par le passé ce cas là qui s'est présenté ou comment est ce que tu c'est quoi ton petit tip cette petite astuce sur sur ce point là si tu as quelqu'un de négatif dans ton entourage est ce qu'il faut du coup ne pas forcément lui parler de tes projets ou le moins possible en surface ouais il ya deux méthodes il ya la méthode douce et la méthode douce la méthode douce c'est tout simplement effectivement arrêter d'en parler aux personnes pourraient être négatives on dit souvent fait vos projets en silence le succès se chargera du bruit donc faites votre projet en silence n'en parlez pas aux personnes qui sont autour de vous à vos parents votre famille ou à ceux qui vraiment pourraient vous plomber le moral ça c'est la période ça c'est la méthode douce la méthode brusque c'est de couper les liens directement avec ces personnes c'est brusque et c'est ça demande beaucoup de courage moi je l'ai fait avec ma soeur et mon frère qui est à un moment donné dans ma vie ont été ultra négatif qui était dans la critique systématique qui était dans le jugement systématique vis-à-vis de moi je suis leur petit frère et et j'ai coupé carrément les ponts ça de ça m'a demandé beaucoup de courage ça a fait beaucoup de peine à mon père mais ça m'a permis de pouvoir être libre donc il ya certains d'entre vous et je sais que vous êtes dans des situations parfois comme celle ci utiliser soit la matière la méthode douce soit parfois il faut prendre faut faire un 180 degrés avec sa vie et se dire bah voilà bah je suis avec mes parents pendant un certain temps je vais peut-être mettre sur pause et puis je vais je vais prendre du recul ou ces amis que j'aimais beaucoup je vais prendre du recul et puis vous allez voir que les choses vont changer radicalement alors ça va vous toucher au plus profond de vous plus profond votre adn parce que c'est on est dans l'émotionnel et on retrouve plus ces mêmes repères on avait des repères avec ces personnes là on les a plus donc c'est très déstabilisant et c'est aussi un peu du qui tout double est ce que est ce que j'ai bien fait de carrément couper les relations avec ces personnes là vous allez vous apercevoir que votre vie va changer elle va changer mais ça demande à avoir du courage et surtout 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 de pouvoir être en mesure d'accepter votre décision si vous êtes avec cette méthode brusque si vous êtes dans le doute perpétuel ça ne fonctionnera pas si vous coupez les liens avec ces personnes en vous disant je j'ai pris une décision c'est une décision qui est ferme c'est mon choix et je verrai par la suite comment ça évoluera mais pour l'instant je coupe et je respecte mon engagement je suis très discipliné c'est vraiment l'esprit japonais un mois que j'ai appris avec le karaté et c'est vraiment je respecte ma décision et je m'engage à 200% dans cette décision quoi qu'il arrive à côté forcément il y aura des dommages collatéraux ça peut être parfois se séparer de son conjoint mais bon si vous n'êtes pas suffisamment dans l'esprit japonais vous prenez la méthode 12 super d'écoute on a deux méthodes du coup et alors donc il me reste mon la cinquième partie parce que la première c'était être passionné à rester passionné écouter et observer plutôt que de parler se donner les moyens de rester dans la tendance en se formant en investissant dans du matériel nouveau en investissant dans la formation en lisant des livres en investissant dans des livres etc donc culture globalement le troisième c'était se donner les moyens de rester dans la tendance le quatrième c'était évoluer dans un environnement qui était un environnement favorable en s'éloignant donc de cet environnement qui peut être toxique pour nous et puis la cinquième et la dernière c'est accepter l'échec et accepter la critique quand on accepte l'échec et qu'on se dit que on perd jamais comme nelson mandela avait l'air de dire soit on gagne soit on apprend c'est déjà très très bon parce que ça veut dire qu'on va on va pas être plombé par une éventuelle voie de garage dans laquelle on sera engagé et du temps qu'on aura passé et puis se détacher de la critique ça c'est très très important parce que forcément si vous réussissez si vous êtes sujet à être sensible à la critique vous n'aurez pas l'audace d'avancer vous serez systématiquement retenu par la peur de critiquer et un jour quelqu'un m'a dit tu sais christophe si tu commences à te mettre un peu plus en avant au travers des réseaux sociaux de te faire une chaîne youtube d'avoir un petit peu plus de visibilité tu vas être critiqué mais ça c'est quelque part c'est c'est incontournable tu seras un jour critiqué tu seras peut-être beaucoup critiqué peu critiqué mais tu seras critiqué et ça il faut l'accepter parce que ça fait partie du jeu et rien qu'avec ça rien que cette phrase là lorsqu'on me l'a dit ça ça m'a permis de pouvoir avancer ne pas avoir peur de d'être audacieux de tester les choses que les autres ne faisaient pas de pas être dans dans la mouvance mais et de me dire que je pourrais être critiqué par rapport à ça je te prends un exemple simple l'hypnose par exemple on a lancé des formations hypnose et personal training les premiers temps nous appris pour des tarés quand on nous appris pour des fous mais c'est c'est quoi ce truc là c'est pour arrêter de fumer c'est pour c'est pour c'est mesmer à la télé en quoi ça va nous servir en tant que coach sportif donc en fait moi je me suis j'ai pris le pari j'ai pris l'audace de lancer formation hypnose pour personal trainer et performance sportive si j'avais été sujet ou sensible à la critique parce que je m'en suis pris plein la gueule je l'aurais jamais fait aujourd'hui on est sur des coachs sportifs tiens le week-end dernier il y a eu PNL qui est très proche de l'hypnose qui est complémentaire à l'hypnose je suis arrivé j'ai vu tous ces coachs sportifs qui étaient là en train de se former qui avaient des yeux mais c'était 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 incroyable quoi ils étaient là je sentais qu'ils avaient déjà passé le niveau ils étaient passés d'un niveau de parfois de coach sportif classique lambda un très très haut niveau de coaching et quand ils m'en parlent quand je vois leur story quand ils me témoignent ce qu'on a pu leur apporter ben en fait je me dis que j'ai bien fait parce que la critique si j'avais eu peur d'elle aujourd'hui ils n'en seraient pas là les gars et ils seraient pas heureux dans leur métier à faire des trucs de dingue voilà on en revient à l'humilité et l'écoute quand on voit quelque chose qu'on comprend pas avant de critiquer peut-être d'abord faire preuve d'humilité essayer de comprendre le pourquoi du comment ça demandera des années avant que notre avant que les nouvelles générations puissent puissent intégrer ça mais j'aimerais bien tu sais et un truc de plus françois tu sais que ça serait extraordinaire si dès la maternelle ou dès la primaire on pouvait mettre du développement personnel dans l'enseignement oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est vrai l'éducation de développement personnel et puis l'éducation comme on disait aussi l'éducation de l'argent financière quoi c'est également des choses qui sont pas du tout apprises à l'école et qui qui pêchent un petit peu c'est super intéressant et notamment si on veut te contacter pour une de ces formations dont tu as parlé que ça soit hypnose que ça soit gestion d'entreprise marketing vente ou que ça soit pour la bible du personnel traîneur puisque je sais aussi que tu que tu as un livre une bible où est ce qu'on peut te contacter où est ce qu'on peut s'inscrire sur tous ces produits et services enfin suffisamment de taper mon nom et prénom je pense que vous trouverez assez facile sur les réseaux sociaux ça devrait être bien maintenant bien référencé donc soit sur le site internet christophe-tirebats.com qui en relouquer en ce moment avec un nouveau site qu'on va vous préparer qu'on est en train de vous préparer avec des fonctions supplémentaires plus ergonomiques qui va sortir bientôt et puis sinon sur la chaîne youtube christophe-tirebats formation on vous donne tous les webinaires toutes les conférences tous les contenus gratuits bien évidemment qu'on a qu'on met à votre disposition pour que toujours dans cet état d'esprit dont on parlait tout à l'heure qui est de pouvoir vous permettre de vivre confortablement de notre passion quoi et de rester longtemps dans le métier passionné pour la bible du personnel collard alors un petit un petit détail vous avez peut-être remarqué ou pas bible je vais écrire avec un petit b parce que le grand b c'est le livre religieux et le petit b la définition de bible c'est un ouvrage de référence donc loin de moi l'envie d'être un christ parce que dans christophe il y a christ celui qui porte le christ non non pour la bible c'était surtout être un ouvrage de référence parce que bible avec un petit b c'est la définition vous la regarderez c'est un ouvrage de référence et c'est vrai que c'est ce qui manquait à mon sens à un moment donné à notre métier et j'avais envie d'offrir la possibilité à tous les coaches sportifs francophones d'avoir un ouvrage que n'existait pas et donc j'ai regroupé mes 30 années d'expérience à faire de cet ouvrage alors ce n'est pas un ouvrage où vous allez apprendre à faire des squats il n'y aura pas de physio ou biométial dedans c'est un ouvrage purement business avec des méthodes de vente tout ce qui est en rapport avec la captation clientèle tout ce qui est en rapport avec le mindset justement tout ce qui est en rapport avec la fixation des prix l'augmentation des prix sans respect de terme de clients les nouvelles tendances savoir par où passer les structures juridiques les meilleurs tout ce qui est un peu législatif et fait tout simplement ce que tu disais tout à l'heure tu avais absolument raison tout ce qui manque dans notre cursus de formation de base super mais écoute de toute façon on va remettre tous les liens vers tes réseaux sociaux vers ton site internet et puis vers la boutique pour se procurer l'ouvrage on mettra tous les liens en description que vous soyez sur youtube ou sur d'autres plateformes en description on mettra tout ça est ce que tu as quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé que tu aurais voulu dire ou un petit mot de la fin voilà ou un thème que tu as que tu voulais aborder vous faites cette ce métier vous faites ce métier de coach sportif c'est pas pour rien soit parce que vous avez eu un jour je sais pas un changement dans votre vie vous avez perdu 30 kg et puis vous êtes dit attire moi je pourrais faire perdre 30 kg aux gens donc je vais devenir coach sportif ce qui est ce qui est ce qui est par exemple ça peut être ça ça peut être parce que vous avez eu vous avez été sportif pendant longtemps et vous avez dit j'adore le sport je vais être coach sportif ça peut être aussi parce que vous avez envie de faire du bien aux gens et que vous savez que vous pouvez apporter quelque chose et bien en fait tout ça tout ça c'est que vous devez le garder au plus profond de vous c'est vraiment l'énergie qui vous qui vous fait avancer et qui vous fait vous lever le matin quoi qu'il arrive dans la vie dans votre métier de coach sportif que ça soit des choses positives ou négatives souvenez vous toujours pourquoi vous faites ce métier souvenez vous systématiquement pourquoi vous avez décidé de faire ce métier et je finirais avec un une notion fondamentale qu'on apprend dans les arts martiaux vous savez c'est le le symbolisé par le tao ce cercle qui est divisé en deux couleurs le noir et le blanc avec à l'intérieur du noir un petit point blanc qui à l'intérieur du blanc un petit point noir c'est que alors c'est pas que ça mais ça va vous aider notamment à vraiment maintenir votre passion quand il ya quelque chose de noir dans votre vie focalisez vous sur la petite partie blanche parce qu'il ya forcément une petite partie blanche dans le noir qui peut avoir dans votre vie donc quand il ya des choses qui ne vont pas dans votre vie essayez de trouver néanmoins ce qui est positif et focalisez vous sur le positif en vous détachant du négatif vous verrez que cette petite partie positive cette petite partie blanche va prendre beaucoup plus d'ampleur dans votre esprit et que vous allez avoir tendance à éluder la partie noire qui est la partie négative qui a tendance à vous plomber restez passionné levez vous systématiquement le matin en vous rappelant pourquoi vous avez fait ce métier le fameux pourquoi très bien mais écoute merci beaucoup c'était très intéressant christophe écoutez on va mettre tous les liens en description et puis vous pouvez également contacter christophe sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout ça merci beaucoup christophe merci françois c'était vraiment super sympa de pouvoir échanger avec toi et c'est pas fini super bah écoute très intéressant j'espère qu'il plaira à tous nos chers abonnés et puis on vous dit à très bientôt salut christophe merci à vous merci pour toi